New York, le 16 novembre 1940, 64ème rue. Dans l'immense building de la Cone Edison, tout le monde est au travail. Un employé aperçoit un drôle d'engin posé sur le rebord d'une fenêtre. Un tuyau de cuivre, parsemé de résidus de poudre. Une bombe. Des centaines d'employés sont évacués. La bombe de fabrication artisanale n'explose pas. Pour seule signature, l'auteur laisse une note. Escroc de la Cone Edison, ceci est pour vous. Pendant 17 ans, New York va vivre suspendu aux attentats d'un terroriste inconnu. Une véritable psychose engendrée par celui que l'on appelle le Matt Bomber, le poseur de bombes fous. Le tout premier à faire trembler la cité au gratte-ciel. Stéphane Bourgouin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Il nous raconte leur histoire. L'affaire du Matt Bomber de New York commence ici, au sein de la Compagnie fédérale d'électricité américaine. Pourquoi cette énorme firme est-elle la cible d'un apprenti terroriste ? Les autorités ne prennent pas trop au sérieux cette attaque. Sûrement l'œuvre d'un salarié mécontent ou d'un usager insatisfait. Il paraît impossible d'écumer tous les listings. L'affaire est classée. Un an plus tard, le terroriste amateur frappe de nouveau, dans une autre agence de la Cone Edison. Toujours pas d'explosion. En décembre 1941, surprise, le poseur de bombes se fait connaître. Il envoie une lettre étrange au quartier général de la police de New York, peu après l'entrée en guerre des États-Unis. Je ne fabriquerai plus de bombes pendant la durée de cette guerre. Mes sentiments patriotiques m'ont poussé à prendre cette décision. Après, la Cone Edison devra rendre des comptes en justice. Ils paieront pour leurs infâmes méfaits, FP. Puis, pendant quatre ans, FP demeure silencieux. Le 29 mars 1950, c'est la fin de la trêve. L'homme reprend ses activités explosives. Cette fois, la bombe est bien plus sophistiquée. Un matin, aux heures de pointe, il dépose l'engin sur un quai de la gare principale de New York, Grand Central Station. Personne ne s'attend à une nouvelle attaque. La gare est de toute façon impossible à surveiller. L'homme se dissimule dans la masse. Il marche à vive allure, dépose la boîte explosive sur le quai, puis se fond dans le troupeau, s'engouffre dans un train. La manœuvre est facile, rapide et sans risque. Pas de doute, le but est bien de faire des victimes. Grand Central est bondé, mais l'engin n'explose pas. Le poseur de bombes perfectionne son système. Il place deux engins, l'un à la grande bibliothèque, l'autre dans une cabine de la gare centrale. Cette fois, tout explose, mais il n'y a toujours pas de victimes. Alors il enchaîne, car il lui faut des victimes. Les bombes de 1951 et 1952 atteindront enfin leur objectif. Elles feront de nombreux blessés. Le terroriste a augmenté les charges explosives. Il veut être pris au sérieux. Pourquoi ne parle-t-on pas de lui partout ? Depuis le début, la police fait le blackout par stratégie. Mais, en 1953, la presse, jusque-là discrète sur la série d'attentats, baptise le terroriste Matt Bomber, le terroriste fou, entre dans la lumière. Son action trouve un écho médiatique. Tout ce qu'il désire, c'est la célébrité. Alors Matt Bomber change de pratique. Il vise les salles de cinéma. Il entre comme spectateur, paye son ticket, s'assoit. Pendant le film, il dégage un couteau, caché dans son manteau, puis entame une découpe sous le siège. Tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. Il n'a même pas besoin de se lever. Il place l'engin, attend la fin de la séance, puis sort de la salle comme tout le monde. Six bombes explosent en 1955. Rien dans la presse. Rien ne filtre de la police non plus. Matt Bomber est vexé. On lui retire sa célébrité. Il faut un coup d'éclat. Le 2 décembre 1956, le terroriste vise le Paramount Theater à Brooklyn. Six personnes sont grièvement blessées. C'est le gros lot. La police est contrainte à briser le silence. Dès le lendemain, le préfet de police de New York, Stephen Kennedy, tient une conférence de presse. Son visage est tendu. Le ton est grave. Tous les efforts seront mis en œuvre pour stopper ces attentats, même s'il faut, pour cela, utiliser des méthodes inhabituelles. De gros moyens pour un gros poisson. Voilà qui flatte l'ego du Matt Bomber. Enfin, les projecteurs sont braqués sur lui. L'arme secrète de la police de New York se nomme le docteur James A. Bruxelles, psychiatre de profession et criminologue averti. C'est un profiler version années 50, en quelque sorte. Il parvient à dresser un portrait robot très précis du criminel. Les policiers sont estomaqués. Matt Bomber souffre d'une paranoïa aiguë. Il est probablement bâti de manière symétrique, c'est-à-dire ni gros, ni mince. Il est d'âge moyen, car la paranoïa se développe lentement. Elle ne donne généralement pas sa pleine mesure avant l'âge de 35 ans. Comme le Bad Bomber pose des bombes depuis 17 ans, le criminel doit avoir la cinquantaine. Ses lettres sont passées au crible. L'écriture du tueur est nette, précise, impeccable. S'il est un ancien employé de la Cone Edison, son travail a probablement été exemplaire. Le tueur a mené une existence tranquille jusqu'à ce que survienne une supposée injustice dans sa vie, un traumatisme. Son utilisation un peu formelle du langage suggère un homme né à l'étranger ou qui a vécu avec des parents étrangers. Il utilise souvent des expressions du genre « un femme méfait » ou « Cone Edison » alors que n'importe quel New-Yorkais de souche emploie depuis des décennies l'abréviation « Cone-Ed ». Matt Bomber est un homme seul, un célibataire que les femmes intéressent peu ou pas. Il n'a pas d'amis, il est poli, aimable, souriant, mais ne va jamais plus loin. Il ne dépasse pas le stade d'une relation superficielle. Il vit très certainement dans une maison. Il est plus facile d'y fabriquer des bombes à l'abri des regards. Il vit peut-être en compagnie d'une figure maternelle, une dame âgée qui lui rappelle sa mère, une tante peut-être. Matt Bomber est probablement slave. Les bombes et les couteaux sont les armes typiques des peuples de l'Europe centrale. S'il est slave, Matt Bomber doit assister régulièrement à des messes le dimanche dans une église catholique. Ses lettres ont été presque toutes postées à New York ou dans le comté de Westchester. Mais il ne doit pas habiter Westchester. Bien au contraire, l'homme est prudent. Il les a sûrement postées quelque part entre son domicile et New York, à Bridgeport dans le Connecticut, probablement. Il y a là-bas une très forte concentration de Polonais et Bridgeport est relié à New York par une route passant par Westchester. Le docteur Bruxelles donne un dernier détail cocasse que tous les policiers garderont en mémoire. Lorsque vous le capturerez, et je suis sûr qu'il sera pris, l'homme sera vêtu d'un costume trois pièces au gilet boutonné. Noël 1956. Le préfet de police Kennedy diffuse le portrait robot très précis du Matt Bomber. Un homme se reconnaît, mais la police ne sait toujours pas qui il est. C'est la trouvaille d'une employée de la CONED qui va tout accélérer. Alice Kelly, une secrétaire de la firme, est chargée de dépouiller les archives pour épauler la police. Le 18 janvier 1957, elle découvre une piste intéressante dans les dossiers du contentieux. Ce qui lui met la puce à l'oreille, c'est l'utilisation fréquente des termes « infâmes méfaits » dans plusieurs lettres d'un plaignant, Georges Meteschi. C'est un employé modèle de la compagnie qui officia de 1929 à 1931. Le 5 septembre 1931, une fuite de gaz sous pression le renverse. Les médecins ne trouvent aucune blessure apparente. Pourtant, Meteschi se plaint de maux de tête fréquents et d'autres symptômes. La conède lui paie plusieurs mois d'arrêt maladie puis procède à nouveau à plusieurs examens médicaux. Aucun trouble n'est détecté et Georges Meteschi finit par être renvoyé à cause de ses trop nombreuses absences. Le 4 janvier 1934, il porte plainte contre la conède. L'accident serait à l'origine de sa tuberculose, mais son action en justice est déboutée. La police saute sur cette piste et creuse. Georges Meteschi a 54 ans. Il est d'origine polonaise, catholique et suit régulièrement les offices du dimanche. Il est célibataire. Il habite à Waterbury dans le Connecticut, non loin de Bridgeport, en compagnie de deux sœurs aînées également célibataires. Il est bien proportionné et ne travaille plus depuis son accident. Ses parents sont tous deux décédés. C'est lui. Tout concorde miraculeusement avec les descriptions du docteur Bruxelles. « Mais est-ce vraiment le Mad Bomber ? » Nous sommes le 21 janvier 1957. Il est presque minuit. Quatre officiers de police sonnent à la porte de la maison de Georges Meteschi. Meteschi est coopérant, tranquille, avenant. Ce n'est pas un criminel comme les autres. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » balance-t-il très vite. « Vous pensez que je suis le Mad Bomber ? » Il sourit fièrement. Est-ce un aveu ? Évidemment. Un inspecteur l'interroge. Ses initiales FP utilisées au début de sa croisade, que signifie-t-elle ? « Fair play ? » répond Meteschi, heureux de livrer les mystères de son énigme. Meteschi se lève. Il est temps de suivre les policiers au commissariat. Il est impeccablement vêtu. Un costume trois pièces au gilet boutonné. Georges Meteschi est jugé irresponsable et interné à l'asile psychiatrique de Matéwan. Mad Bomber, le terroriste en costume trois pièces, est à jamais inoffensif. Mais New York, elle, sera à nouveau la cible d'attaques terroristes bien plus meurtrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada